Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonjour à tous, juste une petite info, mon anniversaire c'est dimanche, donc il faut revenir dimanche pour me souhaiter mes 46 ans. Alors moi j'aimerais vous raconter l'histoire d'un tremplin, de plusieurs d'ailleurs, et à travers ce tremplin vous expliquez un peu mon parcours, à la fois personnel, aussi professionnel, et aussi ce qui m'a construit et ce qui m'a permis d'être en face de vous, en tout cas d'être légitime d'être là où ce soit, pour vous faire part de cette expérience, et que j'aimerais qu'à la fin de cette soirée vous vous dites « j'ai envie de faire comme Samira, j'ai envie d'entreprendre, parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça la société. » Alors moi, voilà, je suis une jeune fille qui est née dans le 9-3, alors je suis contente parce que Sylvie l'a crié haut et fort, que la Courneuve, voilà, c'est des villes où le vivre ensemble existe depuis des décennies, depuis des années, sauf qu'on l'a mal interprétée. Souvent on parle de la Seine-Saint-Denis comme un département négatif, où il se passe plein de choses, sauf qu'à chaque fois on met la lumière sur le petit truc, le petit truc qui va faire qu'on va donner une image négative. Moi j'ai grandi, je suis issue d'une famille de huit enfants, je suis la troisième parmi les huit, et là il a fallu exister. Vous imaginez, dans une famille maghrébine, j'ai 46 ans, donc c'était dans les années 80, il fallait exister à travers une éducation pas facile pour les filles, parce qu'on a appris à nos parents que les filles, ben voilà, c'était strict, c'était les études et encore si on avait des parents qui toléraient, sinon c'était beaucoup la maison. Donc moi il fallait que j'existe, il fallait que je développe mon caractère, et ce qui m'a sauvée c'est le sport. Le sport m'a permis de découvrir une autre famille, une famille qui m'a permis d'avoir une autre oxygène, de rencontrer du monde, de voir qu'il existe aussi autre chose que dans la cité, que dans la banlieue, et ce sport m'a permis d'acquérir des valeurs qui m'ont permis, on ne s'en rend pas compte quand on pratique du sport, en tout cas je vous encourage à en faire, et surtout à emmener vos enfants à pratiquer du sport, parce qu'on se rend compte après dans la suite, et quand on grandit et qu'on prend de la maturité, que ces valeurs du sport nous permettent d'entreprendre des choses justes, extraordinaires, et surtout d'être toujours positive. Parce que c'est ça la vie, il faut être positif même quand c'est dur, parce que tout n'est pas facile, mais le fait d'être optimiste change beaucoup de choses. Et donc j'ai eu la chance d'être accompagnée par des profs qui ont cru en moi, parce qu'ils se sont dit, tiens Samira, tu es bonne en athlétisme, donc tu devrais aller vers ça. Ils m'ont accompagnée pour aller faire un sport-études, et là je leur ai dit, stop, le sport-études, mes parents, internat, oublié, ça n'existe pas chez nous, c'est interdit pour les filles. Alors oui, c'était mon frère, il n'y a pas de soucis, mais pour les nanas, ce n'est pas possible. Ils m'ont dit, mais si, on va y aller. Alors allez-y. Ils lui ont mis un tel enthousiasme, ça, ça a été mon premier tremplin, mon tremplin qui m'a permis de sortir, de voir autre chose. Ils sont allés, mes parents étaient convaincus, puis ils se sont dit, bon, c'est quand même des adultes qui portent mon enfant, donc pourquoi pas. Donc j'y suis allée, et comme j'ai appris à vivre dans une famille nombreuse, au bout de deux ans, alors que j'étais dans un endroit idyllique, j'étais à Fontainebleau, dans un sport-études à Fontainebleau, et en fait, je n'ai pas supporté la séparation de ma famille, donc je pleurais tous les mercredis. Vous vous rappelez les cabines téléphoniques ? Parce qu'à notre époque, il n'y avait pas le portable. J'appelais, je pleurais, j'étais maman, j'en peux plus. Elle me dit, mais je ne comprends pas, tu m'as fatiguée pour y aller, et maintenant, tu pleures pour revenir ! Je dis, bon, bah, écoute, voilà. Donc je suis revenue à Aubervilliers, parce que moi, je suis née à Aubervilliers, donc c'est la ville qui est à côté de la Courneuve, et là, j'ai repris mes études, un bac, et puis, comme en banlieue, on ne nous apprend pas à voir ce qui se passe de l'autre côté du périph', parce qu'il faut rester entre nous, faire de l'entre-soi, parce que vous voyez, on parle des bobos, mais c'est la même chose en banlieue, il faut rester entre soi, parce qu'on y est mieux. Et donc, je fais un BTS compta, parce qu'il y a un BTS compta dans mon lycée. Voilà. Alors, je suis vaccinée par les stages de comptabilité, je me rends compte rapidement que, waouh, c'est pas pour moi. Alors, je ne suis pas fâchée, je suis mariée avec un prof de gestion. Vous voyez ? Donc, comme ça, j'ai mis une égalité parfaite par rapport à ça. Et puis, rapidement, je me suis dit, bon, Samira, tu vas faire quoi ? Qu'est-ce que tu vas devenir ? Donc, je me suis retournée vers ma passion, qui est le sport. Et là, je me suis dit, je vais devenir professeure de sport. Et là, je deviens professeure de sport et j'enseigne à la Courneuve. Vous voyez ? Donc, avec Sylvie, on a des liens, on ne le savait pas. Eh bien, on en a trouvé ce soir, grâce à vous, en l'occurrence. Et donc, j'enseigne. Et comme je suis scorpion, je suis quelqu'un qui, quand j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Je ne fais pas semblant, je ne sais pas faire semblant. En plus, ça se voit sur ma tronche, donc comme ça, vous voyez ? Donc, comme ça, on est vaccinés. Et là, donc, j'arrête. Et mon mari me dit, mais tu arrêtes pour faire quoi, là ? On n'avait pas encore d'enfants, ça va. Parce qu'on en a trois. Et là, il me dit, va faire quoi ? Je lui dis, mais je ne sais pas. Mais je lui dis, mais je vais m'occuper, je vais créer une association, parce que je ne suis pas au chômage. J'ai décidé d'arrêter. Donc, on ne m'a pas virée, j'ai décidé. Donc, je vais m'occuper, je vais créer une association, et puis, je vais voir ce que je vais devenir. Et donc, bien entendu, en créant cette association, j'avais envie de donner du sens. Parce que j'ai vécu aussi avec ces jeunes qui sont désœuvrés, parce qu'ils n'ont pas d'avenir, parce qu'ils ne sont pas optimistes, etc. Et donc, à travers cette association qui s'appelle Sportavie, c'est un vrai jeu de mots, en se disant qu'à un moment donné, on doit tous être acteurs. On doit tous se prendre en main. Et il faut commencer très tôt. Il faut donner cette conviction à ces jeunes très, très tôt. Et donc, on prend des jeunes. Donc, je vais vous montrer... Ah, ça ne marche pas ! Ah mince, je suis partie... Comment faire ? Voilà. Merci. Et donc, l'objectif de Sportavie, très rapidement, c'est quoi ? L'idée, c'est l'éducation par le sport. Parce qu'on a compris avec mon mari, qui lui est enseignant aussi, que le sport, ça fait vibrer. Alors, on ne fait pas de pratique de sport, parce qu'il y a plein de clubs qui existent, donc il n'y a pas de concurrence. Par contre, on leur permet, par cette passion du sport, d'aller vivre les grands événements sportifs, mais à travers ça, on transmet quoi ? Des actes de citoyenneté, de la confiance, mais aussi de pouvoir monter des projets, de leur dire que c'est possible. Parce que souvent, ils ont une image négative d'eux, et donc, forcément, on renvoie quoi quand on a une image négative de soi ? Quelque chose de négatif. Donc, nous, on essaye de cacher tout ça et de leur dire, mais vous êtes intelligents, vous êtes brillants, sauf qu'on ne sait pas où il est le bon bouton. Donc, on va appuyer avec vous sur le bon bouton. Je vais vous donner une petite anecdote. Alors ça, c'est les jeunes qu'on a emmenés au Brésil. Pas plus tard qu'il y a trois mois, à Rio, on a emmené 140 gamins vivre les Jeux olympiques avec tout un projet culturel, tout un projet humanitaire, et de leur dire, vous voyez, vous, vous habitez en banlieue, mais on fait des choses extraordinaires. Et une petite anecdote, en 2002, quand j'ai lancé le premier voyage, c'était à Séoul pour la Coupe du Monde. Et là, je dis à tout le monde, moi, j'aime aller loin dans ce qu'on entreprend. On va leur faire apprendre le coréen, ces petits jeunes de San Sanli. Et là, on me dit, Samira, tu délires complètement. Déjà, le français, c'est limite. L'anglais, oublie. Mais alors là, tu nous parles de coréen. Mais je lui dis, mais vous n'avez pas compris ? S'il y a un objectif au bout, mais ils vont se démêner, ils vont tout faire pour apprendre cette langue. Et d'ailleurs, quand je suis allée voir l'ambassadeur de Corée pour qu'il me mette à dispo un prof gratos, bien sûr, parce qu'on n'avait pas de thunes à ce moment-là, et il me regarde, vous voyez, un peu, alors, j'ai rien contre les Asiatiques, mais on ne montre rien. Et en même temps, j'imaginais en se disant, mais lui, il doit me prendre pour une dingue. Mais il voyait que j'étais tellement, tellement convaincue de ce que je racontais, qu'il me dit, ok, je te mets un prof pendant un an. Et bien, je peux vous dire, ben là, il y a une magie. Quand j'ai vu ces gamins des 4000 logements de la Courneuve apprendre le coréen, j'en ai pleuré. J'en ai chialé. Parce que, voilà, ça montre quelque chose de fort. Alors, bien entendu, je vous raconte ces beaux voyages, Séoul, l'Afrique du Sud, machin, mais il faut de l'argent. Vous avez tous compris qu'il faut de l'argent pour les associations. D'ailleurs, s'il y a des partenaires qui veulent venir, il n'y a pas de soucis. Donc, qu'est-ce que je fais ? À ce moment-là, j'étais visionnaire, mais je ne le savais pas. Sachez-le. Donc, je dis à mon mari, j'ai trouvé le bon partenaire. Il me dit « Qui ? » Je lui dis « TFA ? » Ben oui ! Ils font de l'audiovisuel. Ils ont les droits de tous les événements sportifs. Donc, forcément, ils vont faire en sorte de nous aider. Et là, donc, je me mets à, bien sûr, aller rencontrer le président de l'époque, qui était Patrick Lelay, un breton, vous imaginez. Et là, je me mets tous les jours, pendant six mois, à dix heures du mat', à appeler le secrétariat du président pour avoir un rendez-vous. Alors, ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne savait pas, c'est que je faisais de l'endurance. Voilà le sport, vous voyez ? À quoi ça sert ? Et donc, là, il finit par me recevoir, parce qu'il se dit « Elle me fatigue, elle m'épuise, donc je vais la recevoir, on va plier le dossier, puis comme ça, elle arrêtera d'appeler. » Donc, je me présente, et là, il met un coup de pression. « Vous voyez, les grands patrons ? J'ai dix minutes à vous consacrer. » Et là, je lui dis « Ça tombe bien, monsieur le président ? » Je parle très, très vite. En cinq minutes, j'ai plié le dossier. Alors, en cinq minutes, j'avais plié le dossier, mais on est resté une heure et demie, vous voyez ? Et donc, il devient partenaire, donc ça se passe super bien et tout. Et puis, trois, quatre ans après notre partenariat, un jour, il me fait appeler, il me dit « Samira, il faut absolument que je te voie. » Et là, je me dis « Mon mari, c'est mort, les subventions, comme c'est un breton, il veut me le dire en face. » Donc, voilà. Donc, du coup, on va se présenter. Donc, j'y vais avec un argumentaire comme ça pour expliquer qu'il n'a pas intérêt, en plus, à la veille de 2005, vous vous rappelez en 2005, ce qui s'est passé en banlieue, donc j'avais vraiment tous les atouts. Et là, en fait, ce n'était pas du tout pour ça, c'était pour me débaucher, le gars, il voulait me débaucher. Et là, je lui dis « Mais pour faire quoi ? » Il me dit « Pour être commercial, Samira, avec ton énergie, avec toute la thune que tu m'as prise, et bien forcément, les annonceurs, ils vont y passer, là. » Et là, je lui dis « Mais non, ça ne va pas être possible, ça ne va pas être possible parce que… » Et il me dit « Réfléchis, etc. Mais j'ai besoin de toi. » Finalement, je viens, et là, je lui dis « Ok, mets une condition. » Il me dit « Laquelle ? » Je lui dis « J'ai envie de créer une fondation, il n'y a pas de fondation à TF1, donc je veux être celle qui propose la fondation au groupe parce que j'ai eu le recul à l'extérieur et je sais vers quoi TF1 doit s'engager. » Et il me dit « T'es la meilleure personne pour justement nous proposer un projet. » Donc, je fais le commercial que j'adore. Je vous le dis tout de suite. Du pif, le gars, parce que j'ai adoré ça. Et de là, vous voyez, les tremplins se construisent au fur et à mesure. Et de là, je me mets à créer la fondation, à lui présenter. Et là, je lui dis « Voilà, Patrick Lelay, il faut absolument que TF1 s'engage. » Et voilà sur quoi on doit aller. Donc, je lui présente quoi ? Je lui présente un beau projet. Hop ! Voilà, donc c'est ma petite famille. Et en fait, je lui dis « Voilà, TF1, on a une vraie responsabilité sociétale. On doit s'engager, on doit être acteur parce qu'on renvoie des images qui sont fortes et donc on doit être responsable. » Donc, je te propose que dans les programmes de la fondation, on puisse permettre à ces jeunes de banlieue qui sont brillants, qui ont toute leur place dans nos boîtes, de les former, de les accompagner, de leur donner les codes. Parce que c'est ça, le problème. C'est les codes, le réseau aussi. Et de les intégrer. Alors, on va leur donner de la formation parce que, bien entendu, on les envoie dans des écoles, mais ils savent, une fois qu'ils sont diplômés, qu'elles ne sont pas reconnues par les entreprises. Donc, il n'y a que ceux qui savent et qui ont les bons réseaux, les bonnes connexions, etc. Eh bien, nous, on va les mettre dans les bonnes écoles. Et grâce à ça, eh bien, on a des Lilia Boiroux, des Jean-Marie Bakayoko, des Sana, des Johanna, des Samir El-Gadir, des ILM, qui sont journalistes, pour d'autres qui travaillent dans le marketing, dans les RH, dans les juristes. Et du coup, on permet de les embaucher pendant deux ans avec un coaching, avec une formation à la clé, avec des parrains, des tuteurs, des collaborateurs du groupe qui sont engagés pour l'accompagnement de ces jeunes. Et ça, c'est ça que nous devons faire. C'est vers ça que nous devons entendre. C'est vers ça que nous devons accompagner, justement, les jeunes, et leur donner des tremplins. On a tous des réseaux dans nos poches. Regardez vos poches, là. Ils sont pleins de réseaux. Mais à quoi ils servent s'ils restent dans les poches ? À rien. Alors faites-en profiter votre voisin. Arrêtez avec les liens du sang, le copain du copain du copain du copain du machin. Mais offrez-le à des gens que vous ne connaissez pas. Vous verrez comment on dort bien, punaise, quand on est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce qu'on l'a fait avec une grande sincérité, avec un engagement, avec des convictions et les forces qu'on a dans les tripes. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Et moi, j'ai envie de vous donner... Alors, il y a plein d'autres projets, mais je vous invite à aller sur notre site. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous transmettre quoi comme message ? C'est que tous autant qu'on est ici, on peut s'engager. Tous autant qu'on est, on est capable de créer des tremplins pour le voisin, la voisine, etc. Mais pour ça, il faut avoir la conviction. Tous ensemble, on doit pouvoir, et on doit le faire, on doit pouvoir inspirer, semer des richesses du savoir-faire. Parce qu'ensemble, si on se réunit tous, à chacun son niveau, parce qu'il y en a qui peuvent plus, d'autres moins, mais ce n'est pas grave, on ne juge pas. Ce qu'il faut, c'est être actif. Ce qu'il faut, c'est s'engager. Ce qu'il faut, c'est justement permettre la banane. Quand il y a quelqu'un qui a la banane, quand vous savez que vous avez un petit peu contribué à son épanouissement, mais qu'est-ce qu'on se sent mieux dans sa peau ? Qu'est-ce qu'on se sent mieux quand on réussit à apporter du bonheur pour quelqu'un ? Et ça, c'est important. Et moi, aujourd'hui, d'ailleurs, si je suis là, c'est grâce à un homme, vous voyez ? Donc, pour parler de mixité, d'ailleurs, je vais le nommer. Il s'appelle Jean-Pierre Auberger, qui est directeur de la com' de Bouygimeau, qui a donné mon nom à Béatrice, et qui est venu discrétos me voir en me disant « Samia, voilà, ce serait bien, etc. » Eh bien, merci, Pierre. Merci, parce que grâce à toi, j'ai pu partager cette belle expérience. Mais aussi, comme je suis une boulimique de projet, j'ai aussi créé une agence de com'. D'ailleurs, devant, je vois Nicolas Bordas, et je suis ravie qu'il soit là, parce que c'est grâce à des messieurs comme ça, aussi, qu'on contribue, on a créé une agence de com'. Et là, je vous laisse le plaisir d'aller voir, parce que, pareil, grâce à des réseaux d'entreprises, des gens... Parce qu'au début, je vais vous dire une petite anecdote. Quand Nicolas, il m'a dit « Oui, grâce à Claude Cohen, qui est une femme, mais qui porte un nom masculin, donc vous voyez un peu le charisme. » Eh bien, au début, je me suis dit « C'est quand qui va me lâcher, quoi, Nicolas ? C'est pas possible qu'il l'ait fait avec conviction et avec plein de... » Eh bien, dix ans après, on va fêter nos dix ans à la fin du mois. Ça fait dix ans que Nouvelle Cours existe. Ça fait dix ans que cette agence de communication qui se trouve à la Courneuve existe et qui a permis à des jeunes de s'épanouir dans la communication. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada